bonjour le cours que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur une des méthodes de recueil de données la principale à savoir la conduite d'entretien alors la conduite d'entretien ne sert pas que quand on fait de la recherche ça sert aussi énormément par exemple en management vous le savez donc par exemple pour quand on fait des réunions avec un collaborateur et bien il faut être capable de l'écouter pour savoir quels sont d'éventuels problèmes qui sont survenus qu'est ce qu'ils souhaitent faire fixer des objectifs et donc tout ça c'est ce que l'on appelle de la conduite d'entretien toutefois là ce que je vais vous présenter c'est alors déjà un petit rappel dans la série des cours de ce master recherche je vous ai présenté quatre grandes familles de démarches et de méthodes de collecte de données donc la première c'est les entretiens c'est celle dont on va parler maintenant la deuxième c'est l'utilisation de questionnaire donc vous avez vu que la vidéo à ce sujet donc qui explique des éléments divers comment est ce qu'on fait pour concevoir les questions comment est ce qu'on fait pour former les enquêteurs qu'est ce que c'est que la méthode des quotas quelles sont les grandes étapes troisième grande famille c'est ce que l'on appelle l'utilisation de données secondaires alors qu'est ce que c'est que les données secondaires et bien l'utilisation de données secondaires consiste simplement au lieu de collecter soi même les données à récupérer des données déjà existantes et bien sûr l'avantage de l'utilisation de données secondaires c'est que c'est toujours beaucoup plus économique que de faire la collecte soi même et enfin il ya une troisième méthode de collecte ou plutôt une troisième famille de démarche que l'on appelle l'observation directe alors l'observation directe ça va du fait de faire soi même une expérience donc c'est ce qu'on fait par exemple en physique on fait des expériences jusqu'au fait par exemple de travailler dans une entreprise et de faire ce qu'on appelle de l'observation participante voire de la recherche action alors donc aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien et donc la première idée je pense qu'il faut vous communiquer c'est qu'il ya divers types d'entretiens donc en gros quand vous vous lancez dans une recherche vous avez deux grandes catégories d'interlocuteurs la première ce sont les gens qui sont des spécialistes du domaine sur lequel vous travaillez et donc en général on interroge des gens comme ça quand on est en phase de début d'une recherche on va typiquement rencontrer des gens qui sont spécialistes du sujet et puis discuter un peu avec eux pour cadrer le sujet alors vous le voyez l'idée bien entendu c'est de rencontrer ces gens là parce qu'ils font gagner énormément de temps quand on est au début d'une étude sont des gens qui ont de l'expérience et donc quand on les voit on leur dit voilà je voudrais faire une recherche sur tel sujet j'ai décidé de suivre telle et telle piste qu'en pensez vous comment est ce que vous feriez etc et puis on a une deuxième catégorie d'interlocuteurs cette deuxième catégorie d'interlocuteurs c'est les répondants normaux entre guillemets donc c'est les gens que vous interrogez quand vous faites une étude marketing vous allez interroger les gens dans un centre commercial quand vous êtes en entreprise vous interrogez diverses catégories de salariés etc là le jeu est différent c'est à dire que quand vous travaillez avec des répondants normaux entre guillemets votre travail et j'y reviendrai en conclusion consiste à éviter à tout prix d' induire des réponses dans les questions que vous posez sinon bien sûr vous avez un biais méthodologique majeur c'est que les gens vont répondre pour vous faire plaisir et donc à partir de ce moment là votre entretien aura fort peu de valeur en termes de recherche après cette petite introduction je vais vous proposer de passer au chapitre 1 donc le chapitre 1 a pour but de présenter les grandes caractéristiques de l'entretien donc je vous présenterai rapidement les étapes et les caractéristiques de l'entretien notamment ce qui le différencie des autres méthodes de collecte de données le fait qu'il y ait une relation proche entre le questionneur et le répondant et puis je vous mettrai en garde également contre certaines certaines erreurs notamment je vous dirais que l'entretien n'est absolument pas une conversation voilà donc le rendez vous donc dans le chapitre suivant